Et bien bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur French Red Iron. Cette fois-ci avec une version un petit peu différente de d'habitude puisque crise sanitaire oblige, nous ne sommes pas au studio. Salut Samy ! Salut Pierre, j'espère que tu vas bien. Écoute, on fait ça à distance mais on a quand même un beau programme pour vous tous. Comment ça se passe chez toi ? Écoute, ma vie de YouTuber ne change pas beaucoup je t'avoue, c'est beaucoup de stream. Exactement, beaucoup de stream, beaucoup de montage donc ça ne change pas beaucoup. Après, ça impacte beaucoup sur les projets, j'aimerais bien refaire des Dubon au buzzer comme vous avez pu voir avec les joueurs d'équipe de France et ça, ce sera pour plus tard. Alors au programme de cette émission, on t'en parlait forcément, il n'y a plus de championnats élites. La CFL est en pause, la XFL vient de fermer boutique. Du coup, on va parler digital, une ligue e-sport, Maden NFL 2020 en France est en route. On aura l'occasion, Samy, de te retrouver du côté du Canada avec Asnel Robo. Et en NFL, on préparera cette année tout de suite une draft virtuelle. Samy, juste un petit mot avant qu'on commence le programme. Un record pour le foutu américain français sur ta chaîne ? Oui, écoute, on a officiellement battu le plus grand nombre de vues ensemble et je suis content qu'on ait fait ça, toi et moi et bien sûr toute l'équipe autour de nous, sur la deuxième vidéo qu'on a fait ensemble avec maintenant 135 000 vues sur la vidéo de la CFL Combine. Donc merci pour le soutien, à vous tous. Et France-Serbie alors ? France-Serbie, on est à 60 000, c'est la troisième vidéo à plus vues sur ma chaîne. Super, écoutez, on mettra toutes les informations en tout cas, toute la communauté est derrière toi sur ces contenus. Carrément, c'est fou, je ne m'attendais vraiment pas. On verra, on essaiera de continuer, alors tu aurais dû éventuellement nous accompagner à Toronto, on était censé y être, mais bon, on verra ça prochainement. La saison CFL qui est repoussée au moins jusqu'au début du mois de juillet. Donc à partir de là, on verra un petit peu comment on va se passer. Pour l'instant, les joueurs sont en attente. Tu as vu l'occasion de t'asseoir avec Anthony et Jason, Brian est chez lui, ainsi de suite. Donc on va suivre tout ça. En France, l'arrêt des compétitions a été prononcé en début du mois. Ça veut dire tout simplement pas de finale de flac, pas de finale de foot, pas de finale de cheer. Et on est en attente de la suite des événements de la part des autorités sanitaires pour la reprise. Par contre, du coup, on en avait parlé lors du podcast audio. Nous avons lancé avec Sacha, Samy, Selim et d'autres, une ligue e-sport Madden avec une centaine de joueurs déjà présents. On est quasiment sur les quarts de finale. Samy, parle-nous un petit peu de ton expérience dans cette compétition. Écoute, j'ai intégré cette compétition French Grid Iron. Clairement, je n'étais pas favori, mais j'ai quand même fait mes preuves au moins dans les pools. On a fait des matchs avec toutes les pools et je me suis retrouvé quand même en play-off. Je crois, je ne me rappelle plus, j'ai gagné un match en play-off, je crois. Et ensuite, non, 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 je n'ai pas gagné un match en play-off. C'était déjà dès le premier tour des play-offs. Je me suis incliné face à un joueur des Blue Stars qui a été très fort, qui m'a battu avec un très bon jeu de course. Moi, je suis très content déjà d'être arrivé en play-off et de deux, de voir une vraie compétition Madden se mettre en place en France. Et c'est médiatisé. Il y a des streams, vous pouvez voir tous les matchs. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. Donc, je suis très, très content de ce qui a pu être mis en place pour la première édition. Ça ne me rend que optimiste pour la suite. Tu avais déjà participé ? Tu joues régulièrement à Madden ? Je joue régulièrement à Madden, mais je joue en tant que casual. Je joue vraiment histoire de me divertir et de kiffer. Je ne suis pas un compétiteur. C'était la première fois que je joue en compétition. C'était assez intéressant de jouer pour la première fois en compétition. C'est une approche complètement différente. Et du coup, j'ai pu voir des joueurs qui vraiment maîtrisent leur jeu. Et en France, on a des vrais joueurs en France. On entre dans les quarts de finale bientôt. Donc, la finale pour tous est programmée le 26 avril sur Xbox et sur PlayStation. Donc, il sera le dernier survivant de ce tournoi. 50 joueurs sur PlayStation au départ et une trentaine sur Xbox. Et ça donnera sûrement par la suite l'installation d'un vrai challenge avec des qualifications, avec des tournois cash-price, pourquoi pas éventuellement. Samy, on te retrouve toi sur Twitch régulièrement ? Oui, moi je suis sur Twitch. Alors, j'ai streamé pendant ma compétition. Je repasserai aussi aux commentaires sur H&F French Grid Iron pendant les passes finales avec toi, je l'espère. Et sur Twitch aussi, je fais pas mal de contenu NFL, pas mal de contenu sur le football américain. Donc voilà, si vous voulez me retrouver, ça se passe sur Twitch. Ton avis sur Madden, est-ce qu'on a à faire, parce que bon, j'ai repris le jeu après pas mal d'années de pause, mais réelle simulation ou toujours un jeu d'arcade ? Pour moi, là où on est déjà, c'est la meilleure simulation sur le marché parce qu'il n'y a pas d'autres compétiteurs. On s'en approche tranquillement opus après opus. Après, il y a toujours des petits moyens, des petits moments du jeu qui sont pas fidèles à ce qu'on voit sur le terrain. Et c'est normal quand on a un sport aussi complexe que le football américain à retranscrire, et retranscrire les différences de niveau entre des stars et des joueurs entre guillemets moyens sur le terrain. C'est normal que ce soit pas une simulation complète. Il y a des petites parties qui sont un petit peu irréelles, et c'est un jeu vidéo, c'est dur de retranscrire ce sport. Mais pour moi, c'est assez suffisant pour être considéré comme une vraie simulation. Alors forcément, qui dit Madden, dit Madden fail. On va parler d'un coude, apparemment, Samy, qui te coûte un peu d'un coude. Parle-nous un peu de ça. On passera les images pendant que tu nous expliques, mais je t'ai vu poster à propos de ça. Exactement. Pour vous raconter ce qui s'est passé pendant ma compétition, je me retrouve en play-off dès le premier tour. Je me retrouve face à quelqu'un qui a un très bon jeu de course. Je le salue, c'est un joueur des Blue Stars. J'ai perdu son prénom, mais je me retrouve face à un joueur qui a un très bon jeu de course et qui me domine à la course. Par contre, moi, de mon côté, j'utilise l'attaque des Saints, qui est vraiment folle. Et donc, le jeu était très simple. De son côté, il marquait avec des drives de 5 à 7 minutes. De mon côté, je marquais avec des drives de 1 à 2 minutes. Et du coup, je me retrouve à lancer pour le touchdown de la gagne. Je ne sais pas si tu auras l'image à montrer. Je lance pour le touchdown de la gagne à Mike Thomas, mon meilleur receveur. Et il a les mains sur le ballon. Et le défenseur de derrière a le coude sur le ballon. Alors, vous pouvez voir l'image arrêtée sur ma story sur Instagram. Et le ballon, d'une image à l'autre, passe du coude du joueur, des mains de mon joueur, aux mains du défenseur. Donc, j'ai perdu. C'était vraiment mon lancé pour le game winner. C'est ce qu'on appelle un Madden Fail, en fait. C'est un Madden Fail. Et j'ai cru entendre qu'il y en a pas mal d'autres comme ça pendant la compétition. Moi, j'en ai pris un. C'était contre Selim. Donc, avec les Pakers, Selim qui lance dans la endzone sur la dernière action, dernier touchdown. Le jeu type la balle, ça rebondit sur un défenseur. Et il y a un autre mec qui passe derrière, qui chope la balle, touchdown. C'est un scandale. Voilà. Ça coûte beaucoup. Mais c'est ce genre d'action qui font que Madden est encore un petit peu un jeu d'arcade. Alors, la finale pour tous. Donc, rendez-vous le 26 avril en direct sur les réseaux de la Fédération et sur twitch.tv. On vous mettra le lien dans la description, bien entendu. Et on retrouvera, en l'occurrence, Sacha, Selim, Eric également, qui est avec nous, des fantasy fanatiques. Il y aura un de ses collègues tout à l'heure. Samy et d'autres aux commentaires. Jules également est avec nous. C'est plutôt bon enfant. Avec des bons chiffres, d'ailleurs. Alors, bon, c'est facile. Il n'y a pas beaucoup de joueurs. Mais on m'a contacté cette semaine pour m'informer que nous étions la deuxième chaîne Madden de France. En une semaine, avec déjà à peu près 200 followers et grosso modo 300 vues par stream le soir. Donc, c'est très encourageant. J'ai été, toi qui parles de temps en temps un peu du côté business du sport, j'ai été surpris de l'impact communautaire du jeu vidéo, en fait, de streamer rien que pour Madden. C'est des choses que tu avais déjà, encore une fois, on est un petit peu en dehors du sujet de l'émission. Mais tu t'étais intéressé un petit peu, toi, déjà, à tous ces marchés ? Bah écoute, moi, j'ai vu aux Etats-Unis naître toutes ces compétitions Madden et tout l'engouement qu'il y a autour. Ça commence à être sa propre communauté aux Etats-Unis. Moi, je suis convaincu qu'en France, même si notre communauté est poids plume par rapport à la communauté qu'on voit aux Etats-Unis, je suis sûr qu'on peut avoir une communauté très, 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 très fidèle. Et surtout, dans les mois qui touchent autour du Super Bowl, on peut avoir beaucoup de novices qui vont être intéressés. Et là, on peut vraiment jouer à lancer des vrais tournois. Moi, dans l'idée, ce qui me ferait rêver, ce serait de lancer un tournoi dans Paris, après ce confinement, bien sûr, où se retrouvent les meilleurs joueurs de Madden en France. Bah écoute, l'appel est lancé et de toute façon, tiens, si on utilisait la finale Elite pour pouvoir faire ça, peut-être qu'on a le matériel, en l'occurrence, on pourrait très bien organiser plusieurs qualifications avec la possibilité de streamer le top 8 ou le top 4 en direct, en présentiel, pendant la finale Elite. Pourquoi pas ? C'est ce qui se passe un peu au basket, non ? Je sais que tu es aussi un aficionados de la communauté NBA. Oui, surtout sur la communauté NBA 2K, il y a une vraie communauté, il y a des tournois qui tournent assez souvent. Il y a Decathlon qui vient de lancer son tournoi. Je fais partie de ce tournoi, donc je croise les doigts pour essayer d'aller un peu plus loin que sur le tournoi French Gridiron. Donc oui, il y a des belles choses pour le e-sports. Et ce confinement qui ne nous plaît pas beaucoup, il apporte quand même un peu d'aide à ce monde du gaming. Bon, super. Donc rendez-vous pour la finale le 26 avril, twitch.tv slash French Gridiron. Mais également sur l'ensemble des réseaux de la fédération. On passera également aussi des liens sur iPlay American Football en France sur Facebook. Ça va être très très sympa. Et puis j'en ai parlé pendant un stream. La construction d'un tournoi européen avec en l'occurrence la Finlande, l'Autriche, la Grande-Bretagne, l'Italie, avec pourquoi pas la possibilité de constituer une espèce de Team France ou de Staff France ou de Squad, peu importe comment on l'appellera. Mais qui permettra sur chaque console d'aller affronter les meilleurs joueurs des autres pays. C'était Jason Aguemont qui avait dit que les meilleurs athlètes d'Europe sont en France. On espère qu'on a les meilleurs gamers. On verra ça plus tard. En tout cas, je le répète, rendez-vous le 26 avril sur twitch.tv slash French Gridiron pour la finale. Et puis on suivra bien entendu avec intérêt la partie européenne. Tout de suite, on va faire un focus puisqu'il y a également quand même des activités, des projets qui ont lieu en France. La pause nous donne aussi l'occasion de mettre en lumière justement les projets d'association et de la fédération. On va switcher vers une séquence. Cette semaine, j'ai eu l'occasion d'enregistrer avec Philippe Fontaine, l'entraîneur principal du collectif national féminin. A tout de suite. Pendant cette émission à distance, nous accueillons Philippe Fontaine. Salut Philippe. Salut Claire. Philippe, on t'a vu du côté de la région Nouvelle-Aquitaine, mais également à la fédération sur la commission foot américain, chargée de mission sur le programme féminin. Et puis récemment, entraîneur du collectif national féminin. Donc ça tombe bien, on est là pour parler de foot féminin ensemble. Comment ça se passe aujourd'hui ? Quelle est la situation globalement sur le territoire, Philippe ? Ton avis sur la question. Alors, on tourne autour de 350 licenciés compétition. Et puis, si on compte l'ensemble de nos licenciés, autour de 550, y compris les licences loisirs. Répartis sur 7 clubs qui font de la compétition. On a une bonne distribution géographique, puisque nous couvrons l'ensemble de la France, hormis pour la compétition le nord-est et l'est de la France. Donc, si on essaie de regarder sur une carte de la France, quelles sont les zones de pratique ? Alors, les zones les plus couvertes, on reste Île-de-France, avec trois équipes actives pour le moment. Normandie, Bretagne et Val-de-Loire, qui représentent une équipe en entente. On a une entente également entre les Mariners de Vannes et l'Occitanie. Alors, ça fait des grosses distances, mais c'est une histoire assez marrante. C'est des filles qui se sont retrouvées l'année dernière pour jouer ensemble. Sur le premier plateau de l'année dernière, avec un effectif un peu réduit pour que les deux équipes... Et puis, ça a bien matché. Ça fait maintenant deux ans qu'elles jouent ensemble. Pourquoi pas ? Exactement. On a une entente Rhône-Alpes qui couvre toute la zone géographique et on a une équipe aussi en Nouvelle-Aquitaine. D'accord. Quand tu parles, juste pour préciser, quand tu parles d'entente, en fait, c'est finalement des petits groupes de pratiquants individuels qui viennent sur des formats de plateau, c'est ça ? Donc, on est sur un stade de développement ? Oui, oui, totalement. Pour la plupart de ces équipes d'entente, ça pourrait correspondre à des équipes de ligue. D'accord. C'est quelques filles dans des clubs d'une zone géographique qui ne sont pas assez nombreuses pour jouer en leur nom propre et qui, du coup, s'associent souvent... Et qui ont pour mission de rentrer chez elles pour trouver de nouvelles pratiquantes, c'est ça ? Ça, ça serait l'idéal, bien sûr, mais je pense que déjà, conservons les adhérentes que nous avons en ce moment, proposons-leur des situations de jeu, d'évolution, et puis ça coulera de source que ces filles resteront et que de nouvelles arriveront. Alors, c'est quelque chose qui est relativement... Dans la discussion, c'est quelque chose qui est relativement nouveau. Quelles sont à peu près pour toi les prémices de cette pratique de foutueuse féminin ? Pour moi, on a commencé... Tu dirais quoi ? Deux ans ? Trois ans ? Non, ça fait un peu plus que ça. Ça doit faire six ans maintenant, sept ans. Ok. Avec les Sparkles, puis avec les Molosses qui avaient un gros groupe de joueuses. Sauf qu'on arrive un peu dans un creux actuellement, puisque ce groupe de joueuses qui a débuté il y a cinq, six ans est un peu en train de quitter les terrains. C'est normal. Elles ont toute une activité familiale ou professionnelle. Donc, un peu moins de temps à consacrer au football. Et on a eu un peu de difficulté à recruter de nouvelles joueuses. J'imagine qu'on n'a pas fait non plus tellement d'efforts pour le faire. Donc, c'est la direction qu'on essaye de prendre en ce moment. Alors, quels sont pour toi les freins à l'accueil dans nos associations d'une pratique de foutueuse féminin ? Et comment les faire tomber ? Alors, pour moi, il y a plusieurs points qui sont importants. Le premier, c'est la volonté des clubs de recruter des joueuses féminines. Ce qui n'est pas forcément, qui ne coule pas forcément de soi. Parce que quand on parle de football féminin, on parle presque d'une autre association que le football des garçons. Parce que les féminines, elles ne passeront pas par la filière cadet, junior, senior. Et ce n'est pas elles qui intégreront l'équipe senior ou l'équipe fanion d'un club. Donc, il faut partir du principe que c'est une entité en soi, le football féminin. Et ce n'est pas forcément simple pour les associations de se démultiplier là-dessus. C'est presque un travail complet à faire. Je pense que le deuxième point qui est important, c'est de ne pas dégliger la qualité des entraîneurs qui sont sur ces sections. Mais là-dessus, on n'a pas à se plaindre. Puisque la plupart des ententes ont un coach avec au minimum un CQP. Donc, le travail de bénévole des encadrants est fourni. Mais il y aurait besoin qu'il y ait plus d'encadrants sur chaque section. Je pense qu'on a aussi besoin d'avoir des créneaux qui soient spécifiques aux féminines dans les clubs. Et ça fait partie des difficultés. C'est-à-dire que souvent, elles partagent les créneaux avec les juniors ou avec les gars. Et puis, il y a un entraîneur… Donc, elles n'ont pas un terrain complet, c'est ça ? Enfin, il n'y a pas la possibilité de… Elles n'ont pas un terrain complet. Elles n'ont pas forcément un encadrement complet. Parce que l'encadrement, c'est souvent celui qui fait aussi les seniors en partie. Ou aussi les juniors en partie. Et du coup, c'est la section qui a le moins de licenciés souvent qui en pâtit. Et je pense que là-dessus, il y a un véritable effort à faire. Alors, je vais te dire pourquoi je pense que c'est important. Je pense que c'est important parce que d'abord, les filles ne sont pas des garçons. Et donc, elles ont une façon de pratiquer qui est la leur. Mais je pense aussi que les filles, ce ne sont pas des cadets ou ce ne sont pas des minis. Mais il ne faut pas les traiter comme des enfants. Clairement, ce sont des adultes qui cherchent un sport dans lequel se développer. Et qui attendent, comme n'importe quel adhérent dans n'importe quel sport et de n'importe quel sexe, un service de qualité. Elles sont réceptives à ça. Elles travaillent autant que les gars quand on leur permet de travailler. Donc, c'est au club de faire ces efforts-là pour les faire travailler. Après, je comprends aussi la difficulté des clubs. Quand on commence une saison ou qu'on a quatre, cinq filles à l'entraînement uniquement, avoir deux ou trois coachs pour quatre ou cinq filles, c'est beaucoup de bénévolat, beaucoup de temps de bénévolat pour peu de pratiquants. Mais je pense qu'il faut en passer par là pour que les filles continuent à affluer vers notre sport et surtout restent. Parce que le facteur le plus important, c'est de les faire rester dans les clubs, ce n'est pas de les faire venir. Je pense que les faire venir, c'est assez simple. Il faut réussir à les faire rester. Tu penses donc que c'est un process qui est forcément long, chacun a sa compréhension du temps, mais c'est un process que de débuter une pratique. Finalement, quand tu dis qu'on démarre par une pratique quasiment adulte ou jeune adulte parce qu'on n'a pas tout ce process jeune, U12, U14 et ainsi de suite. Donc finalement, c'est comme dans n'importe quelle association, c'est la pratique sportive du football masculin adulte d'il y a 20 ans ou 30 ans. On est quelques-uns, on se retrouve pour jouer et le process de stabilisation est long. J'ai l'impression dans ton discours, c'est ça en fait ? Oui, c'est exactement ça. Je pense même qu'il est encore plus long pour les féminines. Il est encore plus long parce qu'elles sont mises en vis-à-vis avec des programmes qui fonctionnent déjà. Et du coup, ce n'est pas simple pour les clubs de relancer un deuxième programme qui repart à zéro. Après, c'est aussi les moyens des associations, d'investissement, de bénévoles, comme tu l'as dit, de créneaux d'entraînement. J'imagine aussi un peu de matériel. Oui, alors ça, effectivement, c'est la location du matériel. Encore une fois, comme on s'adresse à des adultes, on n'a pas les mêmes contraintes que quand on discute avec des jeunes. C'est-à-dire que quand les adultes hommes ont commencé à jouer, ils s'achetaient tous leur matériel, ça posait de problème à personne. Enfin, en tout cas, tout le monde le faisait et vivait avec ça. Effectivement, le fait d'avoir du matériel dans les clubs spécifiques, c'est mieux. Mais les filles jouent avec le même matériel que les garçons. Donc, voilà, s'il y a une base de matériel dans le club, il peut servir aux garçons ou aux filles de la même façon. Je pense que c'est bien que tu informes ce sujet, parce que c'est peut-être un des freins, au-delà de la volonté humaine de la partie équipement. Dans le nombre de freins qu'on vient d'évoquer, à ton avis, quels sont ceux que nous pourrions abolir le plus rapidement possible ? La première chose, c'est la volonté des clubs de faire du football féminin. Parce que ça, ça ne dépend que d'eux, c'est juste une volonté des clubs de le faire. Donc là, en fait, sur ce point-là, finalement, c'est déjà peut-être d'accompagner les gens qui auraient déjà une volonté. Si cette volonté-là, elle n'est pas présente au départ, c'est ce que tu exprimes en fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se forcer à faire des féminines parce que c'est la tendance du moment. Il faut faire des féminines parce qu'on a envie d'avoir une section féminine et de la soutenir comme on soutiendrait une section de garçons de la même manière. Alors, Philippe, tu as pris la tête d'une mission concernant l'accompagnement du projet sportif du foot féminin. Tu peux nous en parler ? On en est où ? Alors, pour le moment, on est sur une amélioration de l'offre compétitive que l'on fait pour les filles. Dans le sens où on a mis en place un challenge national pour pallier au championnat national qui était en place les années auparavant, mais qui avait un lot de problèmes conséquents, notamment beaucoup de forfaits. Parce que les clubs devaient jouer des matchs avec beaucoup de distance et des effectifs assez réduits. Donc, un des premiers projets qu'on a mis en place, c'est de dire qu'on allait limiter ou annuler le nombre de forfaits possibles sur nos championnats. Donc, on est parti sur un projet de plateau depuis deux ans où on propose un lieu et on propose à toutes les équipes qui souhaitent participer à ce plateau de venir et de participer en se déclarant uniquement trois semaines à l'avance. Ce qui permet à l'organisateur de gérer convenablement sa journée. C'est qu'en fait, pareil pour être précis, le modèle d'avant, l'équipe, on était sur du classique. L'équipe A se déplace chez l'équipe B et doit assurer un match. Alors après, à 7, à 9, à 11, le format, peu importe la formule de championnat. Mais finalement, ce qui est vrai dans des zones de densité importante en termes de licence compétition n'est pas vrai au niveau national. Et donc, du coup, difficile pour une équipe. Là, tu parlais tout à l'heure en introduction à des joueuses de Bretagne qui, effectivement, souhaitent jouer avec des joueuses d'Occitanie, par exemple. En format championnat classique, ce n'était pas possible, c'est ça ? Non, ça, ce n'aurait pas été possible. Puis surtout, elles n'auraient pas eu l'opportunité de se rencontrer puisqu'elles auraient été inscrites ou pas, chacune de leur côté. Mais c'était le cas des Mariners qui, tous les ans, essayaient de s'inscrire mais n'avaient pas l'effectif pour le faire. Et puis, elles sont venues sur un plateau. Chacune avec un effectif un peu trop limité pour jouer en leur nom propre. Elles ont joué ensemble. Et puis, finalement, ça fait deux saisons qu'elles jouent ensemble parce que ça fonctionne et ça leur permet d'avoir un groupe de joueuses cohérents. Et donc, sur cette nouvelle formule, on a... Alors bon, malheureusement, on a dû tous subir cette situation actuellement. Mais quel a été le démarrage cette saison ? Tu as senti quelque chose de positif, une évolution par rapport à la saison dernière ? On a doublé le nombre de clubs qui participent quasiment. Donc oui, on a une bonne évolution puisqu'on a les filles d'Ile-de-France qui nous ont rejoint. Donc on est passé l'année dernière de plateaux où on était en moyenne trois clubs par plateau à cette année des plateaux à sept clubs. Donc l'ensemble des clubs ont fait le déplacement, sauf pour le premier plateau où on n'était que quatre. Philippe, as-tu une relation avec les entraîneurs ou en tout cas avec les associations une fois ces journées de challenge établies, le fait de vouloir mettre finalement la flexibilité autour de la pratique ? Est-ce que ça a un impact positif sur les associations à leur retour à la maison ? Alors oui, oui, je parle régulièrement avec les entraîneurs. On se croit sur les terrains tous les week-ends et puis également beaucoup avec les joueuses qui sont très actives sur les réseaux sociaux. Donc on a une communication assez ouverte. On a un bon retour que ce soit de la part des entraîneurs ou que ce soit de la part des pratiquants. Les joueuses, parce qu'on leur propose une offre sur laquelle elles puissent se caler sans trop de contraintes, sans avoir la pression de se dire que si ça ne fonctionne pas et qu'elles ont un forfait, leur saison est terminée. Donc elles ont les possibilités de jouer quand elles peuvent jouer. Et pour les encadrants, c'est aussi des objectifs à faire valoir aux yeux de leur féminine. Dire attention, on a un plateau de prévus dans trois semaines, dans deux mois, dans six mois. On va se préparer pour ça et du coup, on va pouvoir inciter les filles à venir travailler avec un objectif dont on est sûr qu'il se réalisera. Oui, c'est-à-dire que le match aura lieu, le jeu aura lieu et je rentrerai chez moi forcément épuisé de mon effort physique. Oui, et puis c'est quand même le projet de chacun. Quand on s'inscrit dans un mode d'entraînement compétitif dans un sport, c'est pour le pratiquer. Et donc c'est important de pouvoir le pratiquer. Alors la dernière partie que je voulais évoquer avec toi, c'est une autre partie du plan de développement. C'est un projet que tu as fortement soutenu et défendu depuis de longs mois. C'est le projet du collectif national féminin. Donne-nous l'explication de ce projet. Qu'est-ce que c'est ? Alors le projet part du principe de conserver nos bonnes joueuses dans le giron de la fédération en continuant à leur proposer un niveau compétitif au-delà de celui de notre championnat. Donc aider les filles qui veulent vraiment travailler fort leur football à pouvoir le faire. Bien sûr, quand on propose ce genre d'activité, on a l'objectif à la fois d'organiser des stages de perfectionnement pour l'ensemble de nos licenciés et en même temps d'apporter une plus-value technique qu'il est difficile à avoir en club quand on a un petit nombre de licenciés parce qu'on doit s'occuper de la base avant de s'occuper de nos meilleures joueuses. Et un des objectifs du collectif, c'est justement de permettre à ces joueuses-là d'avoir un nouvel apport technique, un nouvel apport tactique lié à une forme de compétition plus élevée. Donc pour ce faire, on a commencé à travailler sur la possibilité de jouer des matchs internationaux. On a eu le premier match pour le collectif l'année dernière. J'allais y venir, finalement, cette première pierre dans la timeline de l'histoire de la Fédé. C'est un premier match international féminin ? Oui, qui s'est bien passé, avec un bon groupe de joueuses. Et puis un résultat positif pour nous, donc c'était un bon lancement. C'était contre la sélection Benelux ? C'est ça. Voilà, soutenu en grande partie par les Pays-Bas et qui se sont renforcés avec quelques filles de Belgique et du Luxembourg. Et donc cette année, il y a un programme qui est un petit peu repoussé forcément, mais on avait ou on a des matchs de planifiés ? Alors pour la planification annuelle, on avait deux matchs de prévus cette année. Un match face à l'Espagne, un match face à l'Italie. Bon, bien sûr, le virus passant par là, on a revu et puis on doit décaler pour l'année les projets, mais on ne les annule pas puisqu'on espère jouer en décembre contre l'Espagne et on est en tractation avec l'Espagne pour ce faire. Donc décembre, l'objectif tenable, c'est donc décembre 2020 pour l'Espagne ? Oui. Et l'Italie, est-ce que tu as déjà une fenêtre ? Non, pour le moment, je pense que l'Italie, ça sera reporté à 2021. On avait un projet sur l'année civile. Bon, super. Donc bon, c'est quand même ça. On lâche des infos sur French Guediron. Objectif, trois matchs sur la saison 2020-2021. Moi, je trouve ça super. Donc j'appuie là-dessus. Au niveau européen, quelle est un petit peu ta vision ? On en est où en fait de nos voisins ? Alors, si on regarde ce qui se fait sur le championnat d'Europe féminin qui a eu lieu l'été dernier, je pense que les nations phares sont quand même en avance sur nous, que ce soit en nombre de licenciés ou en niveau de pratiquantes. Tu parles de qui, grosso modo ? Les pays nordiques et l'Angleterre. D'accord. Donc on a Suède, Finlande, Angleterre sont trois belles équipes. C'est un peu le top 3, c'est un peu le haut du panier qui dit de la pratique. Oui, qui ont un niveau de jeu qui est très cohérent déjà et des collectifs nationaux très en place. Ok. Et puis après, on a l'Espagne qui est une très belle équipe qui a organisé le championnat d'Europe chez elle il y a quatre ans et qui a travaillé fort depuis pour continuer à développer ses féminines. Ça se voit et elles ont des résultats. Et l'Italie qui est un tout petit peu en avance sur le plan international puisque leur équipe nationale est déjà en place depuis quelques années, mais qui en termes de nombre de pratiquantes et en nombre de valeurs d'équipe est à peu près au même niveau que nous. Allez, boum, c'est vendu, c'est enregistré et on reviendra te voir lors d'un camp, lors d'un stage pour pouvoir en profiter. Et puis, si jamais dans notre audience, si des gens nous écoutent et veulent participer, des joueuses veulent venir participer sur une prochaine émission, faites-nous savoir, vous serez bien entendu les bienvenus. Philippe, merci. On va retourner avec Samy pour continuer de dérouler notre actualité football. Merci Philippe, à très vite. Merci à vous. Nous sommes de retour. Alors, la dernière émission en plateau. Samy, tu as eu l'occasion de t'asseoir pour une carte blanche avec Jason Aguaymon et Anthony Mahongou. Qui rencontres-tu cette semaine ? Cette semaine, c'était Asnel Robo que j'ai eu au téléphone, le running back des Calgary Stampediers, qui vient de rejoindre l'équipe, qui a été à Montréal. J'ai un petit peu parlé de son parcours et de ce qui s'est passé depuis qu'il a mis les pieds au Canada. Donc, une petite discussion vraiment intéressante. Allez, du coup, on regarde ça. C'est parti, Samy, dans Players & Me. Let's go. On se retrouve avec Asnel Robo en direct du Canada. Asnel, comment ça va ? Ça va bien et toi ? Écoute-moi, ça va plutôt bien. Je suis content de t'avoir à distance. Peut-être une prochaine fois, on se verra. Dis-moi, à quoi ça ressemble ton confinement en ce moment ? Là, j'ai des entraînements tous les jours. Et j'avais été à l'école cet hiver. Donc, j'ai encore un exam demain, je crois. Donc, ouais, je réveille, je m'entraîne, je cuisine un peu. OK. Dis-moi, alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, Asnel, tu as commencé le football américain relativement tard. Tu as commencé à l'âge de 18 ans en France. Et maintenant, tu rejoins les Calgary Stampeders, une grosse équipe. Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, peut-être que j'ai du retard à rattraper et comment tu approches ce, entre guillemets, retard par rapport à des gens qui ont joué toute leur vie, entre guillemets ? C'est sûr que c'est impressionnant, surtout que lorsque j'ai été signé chez eux, c'est normal, je regarde le roster pour voir avec qui, même si je connaissais un petit peu les running backs dans la ligue où ils étaient. Puis, il y a un joueur qui s'appelle Kadim Kari. Et lorsque j'étais au pôle, je me souviens que je regardais tout le temps sa highlight. Quand je jouais à Arizona, normal, quand tu es en France, tu es un fan de foot, tu suis la draft, tu suis les campagnes et tout. Puis lui, j'avais vraiment subi sa carrière. Puis lorsque je me suis retrouvé dans la salle de meeting avec lui, c'était particulier parce que là, c'est mon coéquipier. Mais je suis un peu fan, donc après, tu apprends à les connaître. Puis après, c'est des gens comme tout le monde. Oui, exactement. Puis tu utilises des liens, puis on s'entraide. Mais c'est vrai que personnellement, si j'ai un point à rattraper, on va dire, c'est que tu sens qu'eux, ça se voit qu'ils ont fait toute leur vie. Admettons, on va installer un jeu, on n'aura pas les mêmes types de questions, on n'aura pas les mêmes compétentions, puis c'est comme si eux, ils l'ont fait. Parce qu'au bout d'un moment, le foot, c'est la même chose. Si tu commences à 10 ans, tu vas faire les mêmes jeux, les mêmes jeux, les mêmes jeux, puis tu sens que chez eux, c'est ancré. Puis nous, en tant que Français, il faut vraiment mettre des heures, Français ou Européens, mettre des heures supplémentaires pour rattraper tout ça. Je comprends, je comprends. Est-ce que tu es déjà arrivé à Calgary ou pas encore ? Là, actuellement, je suis à Montréal. OK. Mais je dois y aller, je dois. On verra comment ça se passe là, mais techniquement, on aurait dû reprendre moitié du mois de mai pour le camp. Mais avec tout ce qui se passe, le début de la saison est retardé. On a entendu parler de mi-juillet, fin août, donc on ne sait pas vraiment. On attend les décisions du gouvernement. OK, d'accord. On va parler de Montréal, du coup. C'est un peu ta maison au Canada. Il y a beaucoup de joueurs français qui ont envie d'aller là-bas. Moi, j'ai une question vraiment plutôt sur le côté mental, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui parlent de partir au Canada pour aller jouer au football américain, donc ils parlent beaucoup de niveau de football. Moi, j'ai vraiment une question mentale. Comment tu t'es senti quand tu es arrivé au Canada ? Est-ce que tu as eu un petit coup dur ? C'était quoi tes challenges les plus durs mentalement en arrivant au Canada ? Le premier challenge, je dirais, c'est la langue, parce que tu arrives au Québec, on parle français, mais on ne parle pas le même français. Après, comme plusieurs autres coéquipiers, on a été à Têtefort. Têtefort, c'est comme une région un peu éloignée, on va dire, dans la campagne. Là-bas, le français québécois, il est encore plus corsé. Donc ça, c'est un premier challenge. Puis après, le deuxième challenge, c'est vraiment s'adapter à la société, parce que les choses que tu as l'habitude de faire en France, ça passe. Il y a beaucoup de rigueur ici. Oui, bien sûr. C'est juste s'adapter à une autre culture, et je comprends. Mais du coup, cette transition un petit peu vers le Canada, est-ce que tu as senti une différence entre Têtefort et HEC Montréal ? Parce que tu es passé par Montréal. Déjà, à Têtefort, on était plusieurs français, donc j'étais avec mes potes et tout. Quand je suis arrivé à Montréal, je crois que j'étais le premier français à partir de Têtefort, parce que moi, j'ai fait une session, j'ai fait la saison, puis je suis parti en janvier. Donc là, je suis arrivé à Têtefort en août 2014, puis je suis parti à Montréal en janvier 2015. Là, c'était un peu un gros choc, parce que je ne connais personne à Montréal, je suis parti en résidence et tout. Je suis arrivé, déterminé, pour le camp. Mais c'est là que tu te rends compte que tu as beau être déterminé, mais le monde du sport, c'est un peu un business. Tu as beau arriver, tu te dis, moi, je vais être numéro un, mais tu sens qu'il y a des plans qui sont déjà faits. Il faut vraiment s'adapter à tout ça, continuer à travailler, garder le moral, puis vraiment pas baisser les bras. OK. Je voulais te parler un peu, en continuant sur le cursus à Montréal, à quel moment tu t'es dit à Montréal, OK, j'ai ma chance pour la CFL ? Honnêtement, dès le début. Parce que quand je suis arrivé au camp d'entraînement en 2015, j'ai senti que, oui, j'avais un retard, parce que le foot canadien, je passais du foot 4 essais à 3 essais en universitaire. Oui, c'était plus technique, mais je sentais que ceux qui étaient en face de moi, en avant de moi, ils n'étaient pas meilleurs, mais on avait un bon groupe. Donc, je sentais que j'avais ma place, mais je fondais bien dans le groupe. Donc, je me suis dit que s'il y en a un qui y va, pourquoi pas moi ? Et puis, je faisais des jeux, je faisais des bonnes choses. Mais après, même si tu fais des bonnes choses au niveau running back, on va dire, il faut vraiment être polyvalent, être disponible sur la unité spéciale, il faut apporter un plus que ce que tu sais faire. Donc, c'est là que j'ai dû vraiment travailler, parce que, oui, les gars qui étaient devant moi, peut-être ont été au meilleur niveau running back, mais unité spéciale, etc., c'est là que j'ai dû travailler. Et puis, je me suis fixé comme objectif qu'à la fin de mon cursus à Montréal, être le plus polyvalent possible. Et pourquoi pas, même si à l'époque, il n'y avait pas encore le statut global, pourquoi pas viser la CFL ou la NFL ? Est-ce que c'est ça ton conseil aux joueurs qui veulent peut-être tâter la CFL, vraiment bosser sur la polyvalence, plutôt que d'essayer d'être le meilleur cornerback, receveur ou quelque chose ? Exactement, parce que si t'es, on va dire en pro, si t'es pas payé pour un starter, tu vas être numéro 2, et si t'es numéro 2, t'es payé comme quelqu'un de normal, et si t'es numéro 2, c'est que tu feras autre chose, parce que le gars qui est payé pour un starter, il va pas, il va pas, il va pas ne pas jouer, quoi. Même s'il est blessé une bonne partie de la saison, toi t'assures, si tu fais vraiment le traf, le traf, il va le trade, ou sinon, vous allez compétitionner, mais il va revenir, quoi. T'as beau faire la moitié de la saison, faire ce qu'il faut, mais lui, il est payé pour un starter, donc il va rejouer, puis... Donc, il faut vraiment être polyvalent, apporter tout ce que tu peux à l'équipe, parce que c'est vraiment une vue d'ensemble. C'est sûr qu'il y a un aspect personnel, on veut tous être payés, etc., tous jouer, mais après, il faut voir l'ensemble de l'équipe aussi. Ok. Franchement, ça résonne pour moi, parce que j'ai joué sur le terrain, et je vois cette différence. Alors, je suis très content d'avoir quelqu'un qui est élite à sa position, mais quand j'ai un mec dans mon équipe, je sais que si jamais ce receveur, je lui demande de jouer corner à ce match, il est prêt à y aller, s'il est prêt à faire autre chose, c'est vraiment agréable dans une équipe d'avoir un mec comme ça. Je partage vraiment ce feeling. J'ai une dernière question pour toi. Comment t'approches ce défi simplement à Calgary ? T'as des très bons running backs autour de toi, et du coup, t'as de la compétition. Et moi, j'aimerais savoir, moi, j'aimerais savoir, comment tu vis ce feeling de, auparavant, t'étais le top dog, auparavant, t'étais ce running back, t'étais le numéro un, et t'arrives dans une équipe où c'est plus toi. Comment tu vis ça ? Franchement, c'est dur, mais après, il faut être honnête avec soi-même. Oui, je suis bon, mais ceux qui sont devant moi, ils sont meilleurs. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment voir l'ensemble de l'équipe, il ne faut pas être égoïste, tu vois. Si je sais que ceux qui sont devant moi, ils vont mieux servir l'équipe que moi, même si je suis autant capable de le faire, il faut vraiment être content pour les gars, puis être content pour l'équipe. Sauf que, c'est sûr que, si demain, on me dit de jouer à sa place, je vais leur montrer ce que je sais faire. Donc après, il faut vraiment se préparer comme si c'était le numéro un, parce que dans le monde des pros, ça va vraiment vite. Je suis arrivé à Calgary en juin, mais je suis arrivé sur une blessure, donc moi, je ne pouvais pas jouer pendant deux mois, et pendant ces deux mois-là, on a perdu trois running backs. Techniquement, si j'étais en forme, j'aurais pu jouer, mais il y a tellement une rotation avec les blessures qu'il faut vraiment être prêt, et puis ce n'est pas parce qu'une semaine, tu ne joues pas, tu dis, je ne vais pas au meeting, je ne m'applique pas, parce que la saison, elle est vraiment longue, elle dure, il y a quoi, il y a 20 matchs hors play-off, je crois, avec peur. Donc, il faut vraiment rester prêt, puis il ne faut pas vraiment regarder la compétition, parce que quand tu es pro, si on t'emmène dans l'équipe, c'est qu'on croit en toi. Ce n'est pas comme ça peut se passer à l'université ou au Cégep, on va te prendre pour x, y raison. Si on te prend, c'est qu'on te veut, parce qu'à la fin de la journée, on te paye. On ne va pas te payer si on ne veut pas. Donc, il faut vraiment garder le moral, garder la positive attitude, puis arriver prêt, c'est ça le plus important, parce que j'ai beau dire aujourd'hui que je sens que je suis au même niveau que les gars, mais si là, pendant la quarantaine, moi, je ne fais rien, j'arrive là-bas, je ne suis pas le meilleur, je peux me faire couper. Donc, il faut mettre toutes les chances de son côté, puis s'entraîner, puis arriver prêt. Dès que tu as le temps d'opportunité, il faut que tu la saisisses, puis ne pas avoir de regrets. Parce que tant que tu es sur le roster, à tes yeux, la chance, elle va arriver. À un moment, l'opportunité va venir, il faut être prêt, c'est ça ? C'est ça. Tant que tu es sur le roster, c'est que ça va arriver, sinon tu ne serais pas sur le roster. Tu vois. Comme ça m'arrivait à Montréal. Ouais. Asnel, écoute, c'était très cool. On a fait un petit talk de 10 minutes. au plaisir de se retrouver au Canada, parce que ce n'est pas une question de quand, ce n'est pas une question de si, c'est une question de quand pour moi. Donc, je passerai au Canada te voir. Avec plaisir. Ce sera un plaisir de se retrouver sur le terrain ensemble. Et puis, on va laisser l'antenne pour le reste de l'émission Francherie d'Iron. Ça marche super. Allez, ciao. Nous sommes de retour dans ce studio virtuel avec un des membres des trios des Fantasy Fanatics. On en parle souvent. C'est Adry qui est avec nous. Salut. Salut Pierre, salut Samy. Un plaisir d'être là avec vous, à distance, mais on fait avec. On est quand même ensemble. Globalement, ça va ? Tu gères quand même bien ? Écoute, oui. Moi, je remercie la NFL de rendre le Game Pass gratuit pendant cette intersaison. Je remercie aussi de mettre pas mal de contenu sur YouTube, surtout du contenu old school, d'ailleurs, qui est sympa, les NFL Timeline, les Football Life et des petites choses comme ça. Et puis là, dernièrement, j'ai binge-watché une mini-série docu qui s'appelle Titletown Texas sur le parcours d'un lycée, d'une équipe de lycée au Texas qui passe une saison absolument incroyable. C'est des petits épisodes de 10 minutes à peu près chacun. Et puis, ça tient une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Ça se regarde tout seul. Je vous le conseille pour les gens qui sont à l'aise avec l'anglais. Ça se regarde pas mal du tout. Ouais, excellent. Moi, j'ai plutôt ESPN avec les 30 for 30. De mon côté, c'est pas gratuit, mais comme j'avais pris l'abonnement pour la XFL, du coup, je continue. Samy, pendant qu'on est là-dessus, toi, tu t'en profites ? Tu regardes des matchs classiques, NBA ou NFL ou des docu ? Maintenant qu'on est reparti, j'ai eu enfin le temps de regarder la série d'Amazon All or Nothing sur la saison de Miss Eagles. Alors bon, quand tu connais la fin et qu'elle n'est pas mirobollande, c'est pas génial, mais j'aime beaucoup ce qu'ils font à Amazon avec leur production et j'ai entendu qu'Armnox va couvrir deux équipes cette année. Je crois que c'est les Rams et les Chargers. Donc, on va avoir des belles choses pour les prochains mois. Ouais, ce serait une première d'ailleurs. Ils ont fait l'annonce en disant que ce serait une première. Alors, on est là tous les trois pour ouvrir une page NFL puisqu'on fera le lien avec le championnat 2020 de Fantasy League dans lesquels on ouvrira j'espère très prochainement. Adrie, Eric et toute l'équipe sont en train d'y bosser. On attend 180 joueurs. C'est ça l'objectif cette année ? Si je ne dis pas de bêtises. L'objectif, c'est 180. On était à 120 la saison dernière. Là, on va ouvrir à plus de monde tout en gardant tout ça un peu gérable de notre côté. Et à 180 personnes, ça va être pas mal. on réfléchit au format et on va lancer toutes les informations là-dessus. Là, dans les prochaines semaines, ça va sûrement être courant mais peut-être le 11 mai d'ailleurs. Ça verra bien. Pour fêter le... Pour le déconfinement, voilà. Pour fêter ça. Exactement. Samy, on te retrouve Fantasy, je me rappelle d'une émission où tu avais pris le trophée en disant l'année prochaine il sera chez moi. Ah oui, j'avais pris ce trophée donc j'espère qu'il est encore au chaud et prêt à arriver. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai une petite étagère qui a une place. Il y en a d'autres. Celui de 2019, il est déjà distribué. Ah oui ? Ok, j'attends le prochain. Pour la celui de 2020. Ok. Bon, du coup, calme pour l'instant aux Etats-Unis, NFL, donc calme avant la draft. Alors, plusieurs infos, on a déjà parlé beaucoup, Samy, dans tes vidéos ou avec Adriel lors du dernier podcast audio, un petit peu des mouvements principaux sur la draft. Alors, moi, j'ai vu un truc, j'ai entendu parler d'un truc il n'y a pas très longtemps, c'est EA Sports qui aurait modélisé une draft virtuelle. Adrie, tu m'as dit que tu avais des infos là-dessus. Alors, écoute, c'était une rumeur il y a quelques temps effectivement qui parlait de EA Sports qui allait modéliser les top prospects pour mettre en scène un peu leur arrivée sur scène, la remise du maillot, de la cascade, etc. ça a été démenti finalement par EA Sports dernièrement car en fait la NFL par Roger Goodell essaye de mettre en place un système qui fait en sorte qu'ils vont envoyer des kits de caméras et de mise en lumière à 58 top prospects pour la prochaine NFL ce qui fait qu'ils vont avoir en fait le matos pour enregistrer de chez eux les réactions, les choses comme ça. Donc, EA Sports ce n'est pas vraiment démenti à 100%. est-ce que ça va être une surprise de dernière minute ? En tout cas, 58 top prospects vont avoir des caméras et tout quoi se filmer proprement de chez eux pour les petites réactions qu'on aime tant pendant la draft. Du coup, rendez-vous NFL Network pour voir tout ça j'imagine ? Ah oui, du 23 au 25. Le 23, c'est dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h du mat, le lendemain c'est à partir d'une heure du matin et le samedi à partir de 18h heure française tout ça. En espérant que ça se trouve que le Game Pass ne reprenne pas un accès payant en juste... Ah non, ah non. Moi, je suis comme ça, j'annonce les trucs un peu bizarres. On kiffe, super, on va regarder la draft, c'est gratuit, ben non, en fait, voilà. Hop là, c'est de nouveau payant. Bon, la draft est à l'horizon, on sait que les Bengals seront le premier choix. Il me semble, quasiment acquis, que Joe Burrow devrait normalement partir en première position. Je vois Samy qui acquiesce très fortement cette affirmation. Oui, à un moment, il vient de l'Ohio, il faut aller le chercher, il faut passer à autre chose dans cette équipe. Je sais que c'est très tentant de peut-être très down et avoir plusieurs autres joueurs, mais c'est le meilleur quarterback, c'est la meilleure option pour les Bengals, à mes yeux. Alors, j'ai vu, pareil, puisqu'on va pouvoir parler un petit peu des rumeurs, mais sur CBS Sports, ce matin, le mock draft annonce Chase Young en premier pic. Un tox, un faux, est-ce que vous avez vu des choses passer, non ? Non, alors, ce que moi je vois, je cherche l'auteur de l'article à chaque fois quand c'est ça. En général, c'est un auteur qui a fait plusieurs mock drafts et qui doit en sortir une autre ou il doit proposer une autre option. Moi, je comprends les mock drafts qui en proposent une autre option, mais si c'est juste pour chercher un, c'est juste, entre guillemets, pour chercher un defensive end, je pense que les fans des Bengals seraient très déçus et je pense que leur choix est déjà fait pour Joe Burrow. Alors, un autre intérêt de cette draft, c'est le nombre de choix de premier tour disponible pour les Dolphins. Est-ce que vous pensez à un coup de Miami dans cette draft ? Ça serait possible, ça ne serait pas déconnant, mais après, de là à ce qu'ils viennent shipper la première sélection aux Bengals, mais je n'y crois pas trop, effectivement, les Bengals, comme tu le disais, Samy, ils ont, par exemple, épuisé tout leur temps de chat virtuel avec Joe Burrow actuellement. Ça veut dire qu'ils ont puisé tout ce qu'ils pouvaient prendre de ce joueur pour essayer, malgré cette période bizarre, de pouvoir prendre toutes les infos possibles. Mais ça veut dire qu'ils sont très intéressés, effectivement, et ils ne se le cachent pas, d'ailleurs. Ils le disent dans la presse qu'ils ont besoin d'un QB parmi d'autres positions, certes, mais ils ont besoin d'un QB. Alors, ils prendront le choix numéro 5, donc on estime que le QB d'Alabama, en l'occurrence, Tago Vailoa, sera encore dispo. Samy, sur ce joueur, t'as... Moi, avant la blessure de Toua, je l'adore. Pour moi, il a le talent et la précision dans le bras pour être un excellent quatormac. Maintenant, on a pu voir son Pro Day, il a l'air d'être en bonne forme, c'est un joueur sur qui tu peux tenter ton pic dans le top 5 de la draft, c'est justifiable en tant que GM de sélectionner Tua à cette place. Moi, je pense surtout qu'il faudra faire attention aux Dolphins, je pense que leur pic de fin de draft, ils ont un pic au fin du premier tour, c'est possible qu'ils décident de reculer dans la draft, ils ont besoin de plus de joueurs pour remplir plus de trous offensivement surtout. Ils ont le pic 18 aussi également sur le premier tour, ils ont le pic 26 aussi au premier tour, donc ça fait 3 choix de premier tour et ensuite, ils en ont je crois 2 sur le deuxième tour relativement rapidement. dans l'ensemble de ces prospects, alors on ne va pas dérouler l'ensemble des prospects puisque finalement, on sait que sortent un peu du lot Isaiah Simons, linebacker de Clemson, Burrow, Chase Young, on a aussi parlé beaucoup du cornerback d'Ohio, Jeff Okuda. Samy, à ton avis, quel peut être le joueur qui aura le plus d'impact dès l'année prochaine ? Le plus d'impact dès l'année prochaine, alors sortons les quarterbacks un peu de cette équation, je pense qu'on devrait aller sur Isaiah Simons parce qu'Isaiah Simons il a vraiment cette flexibilité de s'introduire dans n'importe quelle défense au poste où on a besoin de lui. Alors je ne pense pas que tu vas le faire jouer en corner en NFL mais s'il le faut en tant que strong safety qui aide dans la boîte, il peut être utile dans une équipe qui a déjà des linebackers bien établis. Donc je pense que cette flexibilité qu'il a, ça va apporter à beaucoup d'équipes. Il a joué plus de 100 snaps minimum dans 5 positions différentes en défense. C'est une stat hallucinante, c'est vraiment l'Iron Man de la défense du côté de Clemson depuis 2-3 ans. Oui, 107 placages, 8 interceptions, 8 sacs pardon et 3 interceptions sur la saison dernière. Adrie, toi, ton, disons, pas le meilleur prospect mais en tout cas celui qui peut avoir l'impact le plus rapide dès l'année prochaine ? Écoute, si tu m'avais demandé en premier, j'aurais dit à Zaya Simons aussi mais là je vais parler de Chase Young. Chase Young dont on a parlé plus tôt, ça va être donc un defensive end qui peut créer un impact direct dès sa première année tel un Nick Boza, tel un Everson Griffin, tel un Jadivian Clowney quand il n'est pas blessé. ça va être quelqu'un qui va poser de nombreux problèmes aux lignes offensives adverses et qui va mettre plusieurs QB en PLS dès son année rookie je pense. C'est vraiment, c'est pour ça qu'on en parle, Chase Young pourrait être pris dans le top 1, top 2, top 3 cette année à la draft donc c'est vraiment un joueur ultra complet qui est offert aux équipes cette année. Du côté des stats, pareil sur la saison 2019, 46 plaqués, 16 sacs et demi pour The Beast of Ohio. En loupant deux matchs la saison dernière d'ailleurs, ses 16 sacs en loupant deux matchs parce qu'il a été suspendu. C'est hallucinant, c'est statin. Et est-ce que, pour revenir à Samy, est-ce qu'on garde un oeil sur éventuellement des sleepers qui pourraient traîner en fin de draft et qui sont peut-être moins hype mais peut-être tout aussi efficaces ? Moi, pour mes sleepers, je vais vraiment regarder du côté du poste le plus fort de cette draft à mes yeux, c'est le poste de receveur. Alors moi, si vous suivez un petit peu sur mes vidéos, je ne suis pas fan de chercher un receveur au premier tour mais il va y en avoir qui vont partir au premier tour, c'est sûr. Après, au deuxième, troisième, quatrième tour, je vois des noms comme Justin Jefferson, Chenold Junior, Denzel Mims, Michael Pittman des USC, il y a beaucoup de noms très intéressants au poste de receveur et il va y avoir des équipes qui vont se faire un bel arsenal de receveurs dans cette draft. Adrie, est-ce que toi, tu as repéré quelques profils ? Je vous garde le mien juste après parce qu'il va faire criser. Je vais parler d'un QB assez improbable qui s'appelle Anthony Gordon qui joue à Washington State, ça a été le remplaçant de Gardner Minshew en 2019. Et pourquoi j'en parle ? Parce que c'est pile le profil de joueur que Bill Belichick et compagnie apprécient particulièrement un poquet de passeurs. L'année dernière, c'est 5600 yards à la passe, 48 touchdowns, 16 interceptions. Donc vraiment, quelqu'un qui reste dans la poche qui ne va pas forcément chercher les yards à la course, c'est seulement 20 yards à la course. Mais pourquoi pas Bill Belichick qui va chercher encore un QB prochainement superstar au 6ème ou 7ème round venu de nulle part pour remplacer un Stidham ou un Brian Hoyer qui sont actuellement sur le roster ? Moi, je vois bien les Patriots chercher dans les derniers rounds comme ça un QB improbable. Une draft avec un re-Brady, un re-Garopolo. On va chercher encore un QB loin dans la draft pour un développement ? C'est ça. C'est ça. c'est un choix un peu lointain mais on peut aussi penser à Jalen Hurts, à Jordan Love qui sont des QB un peu plus en vue dans les top picks. Parce que les Patriots tout de même ils piquent en 23 et ensuite ils vont piquer en 87 donc il faut espérer qu'Anthony Gordon reste là au 87ème choix de la draft. On leur souhaite si c'est lui la cible. Effectivement. Après voilà les QB ne vont pas être les premiers à partir il va y avoir peut-être 2-3 QB au premier tour encore un ou deux 2-3 au deuxième tour et puis ensuite ça va aller très vite mais en général les top 3 QB donc là ça va être Thua, Justin Herbert et Joe Bureau ils vont partir très vite mais tout le reste après ça va être en fonction des top players available qui vont être dispo pour chaque équipe et les plans de draft pour chaque équipe aussi donc encore une fois les mock drafts donc les mock drafts on rappelle ce que c'est d'ailleurs c'est un draft fictif mais entre les mock drafts de tous les analystes confondus à l'intersaison et ce qui passe réellement fin avril c'est toujours assez intéressant parce qu'effectivement on arrive très loin de la réalité en fait. Et c'est pour ça que je pense que Jordan Love il partira au premier tour. Moi je pense vraiment que quelqu'un va tomber amoureux de lui parce qu'on vient de voir un Patrick Mahomes avec un peu le même style faire gagner au Chiefs ce Super Bowl je pense que quelqu'un va tomber amoureux de Jordan Love et ça fait un bon jeu de mots ça fait un bon jeu de mots avoué. Tomber amoureux de Jordan Love bah oui bah oui excellent bon très bien je sais pas il était travaillé d'ailleurs celui-là c'est le moment de nous dire non absolument pas franchement je suis fier de moi t'as le talent ah le mec il a sorti ça comme ça ah il est chaud bon du côté des des sleepers alors pareil en parcourant un petit peu plusieurs sources d'informations et notamment sur ESPN avec Mike Renner de Pro Football Focus il parle de en termes de de sleepers il parle d'un joueur de défense il parle de Curtis Weather de Boise States qui est vraisemblablement devrait partir entre la 50 et la 55ème position qui l'année dernière 52 plaquages 13 sacs pour une interception et donc apparemment ce serait un des un des sleepers à regarder alors si on jette un coup d'oeil sur le draft order entre la 50 et la et la 55ème position sur du coup le deuxième tour on est entre Chicago Dallas LA Philadelphie Buffalo ou Baltimore qui a récupéré un choix de New England alors bon je ne connaissais pas particulièrement ce jeune c'est en préparant l'émission on a regardé les différents les différents reports peut-être peut-être quelqu'un à surveiller on a également un Samy tu parlais de la draft des receveurs qui s'annoncent plutôt balèze cette année à titre perso je garderais bien aussi un oeil sur DPJ Donovan Jones de Michigan carrément sur un joueur de special team carrément il a carrément sa place dans une équipe NFL il a la taille le poids l'envergure surtout il a de quoi être intéressant à Pippos Jones et on a eu l'occasion de le voir à Paris en plus donc du coup ça n'a rien à voir avec son talent comme il était à Michigan sur le passage de Paris toujours pareil sur cette draft est-ce que selon vous les premiers trades qu'on pourrait voir arriver est-ce qu'on a des idées comme ça est-ce que vous avez des feelings ou est-ce que finalement Cincinnati Washington Detroit New York Miami c'est déjà quasiment acquis je laisse la main pour celui-là Adrie bah écoute on en parlait tout à l'heure mais les Miami qui pourraient prendre le premier pic des Dolphins pour prendre Joburo c'est possible mais on y croit on y croit moyennement après le top 5 moi je le vois bien même le top 6 je le vois bien fixé comme ça avec les Chargers qui prennent en 6 pas forcément un QB d'ailleurs parce qu'ils ont Taylor peut-être pour leur franchise quarterback à prendre ou à laisser on verra bien après c'est plus des équipes comme les Rams que je vois bien faire quelques trades encore complètement improbables qui vont leur faire perdre de l'argent mais ils ont très très peu de choix de picks cette année dans la draft et puis il me semble qu'ils n'ont plus beaucoup de caisses d'avance du côté de Los Angeles ils ont essayé de vider mais ils ont énormément de dead money suite à Todd Gurley et maintenant à Brandon Cook ce qui leur fait perdre 40 millions en cap space disponible pour l'année 2020 donc ça c'est il y a une excellente d'ailleurs vidéo sur Youtube sur un peu le fait que les Rams se cassent la gueule niveau business durant ces deux dernières années qui est assez passionnante à voir et la gestion très discutable des Rams là-dessus je vous enverrai le lien c'est très intéressant je vous montrerai ça de mon côté moi pour l'équipe qui va sûrement trader j'en ai parlé en début d'émission à mes yeux Miami c'est l'équipe qui a le plus de draft picks si je ne me trompe pas ils ont 14 draft picks dans cette draft j'ai du mal à croire qu'ils vont faire venir 14 nouveaux joueurs dans cette équipe peut-être trader des picks de cette année pour l'année prochaine et pareil 3 picks dans le premier tour ça m'étonnerait qu'ils piquent 3 joueurs dans le premier tour après quelle valeur tu donnes ça reste des choix de premier tour pour ceux qui suivent également la NBA je pense que ce n'est pas comparable l'impact d'un deuxième ou d'un troisième tour NFL a beaucoup plus d'impact qu'un deuxième tour de NBA maintenant effectivement c'est ce que je disais tout à l'heure tu vas chercher si on prend le ranking le plus bas on va aller chercher du côté du 26ème pick qu'ils ont eu en provenance de Houston donc peut-être que sur un premier un échange premier tour deuxième tour tu vas chercher un vétéran possible tu as besoin de vétérans surtout dans ce roster de Miami qui ont besoin de leaders ils ont besoin de véritables leaders donc possible que tu ailles chercher des vétérans et ils ont du cash à brûler aussi à Miami donc ils peuvent prendre des entre guillemets mauvais contrat d'autres équipes pour avoir des vétérans pour les prochaines années Samy pour continuer la discussion tu parlais encore une fois je reviens sur tes propos concernant une draft très très forte au niveau des receveurs et pourtant sur une majorité de mock draft on a le premier receveur qui va sortir entre la 9ème et la 11ème place mais ça ça dépend de la valeur qu'un receveur apporte à ton équipe ces équipes qui draftent dans le top 10 ils ont besoin de beaucoup beaucoup de choses et sachant que c'est une draft aussi profonde en tant qu'en poste de receveur c'est peut-être des équipes qui se disent qui peuvent attendre le 1er ou le 2ème ou le 3ème tour pour chercher ce prochain receveur oui ils vont avoir ils vont avoir tendance à se ruer en premier sur par exemple de la ligne offensive des cornerbacks qui sont peut-être un peu plus rares des safety des postes qui sont vraiment moins bons en qualité au fur et à mesure des tours alors que le receveur tu sais qu'au 2ème et au 3ème tour tu vas pouvoir avoir une valeur top encore une fois sans vraiment forcer tu vas avoir quelqu'un de très performant en 1ère année directement potentiellement par rapport à d'autres postes qui sont hyper importants pour faire tourner l'équipe où tu as beaucoup moins de valeur pour cette draft là avec les mouvements de l'intersaison qu'on a tous suivis alors forcément pour l'instant c'est le calme plat d'ailleurs il y a toujours Cam Newton de dispo sur le marché on a toujours également on a toujours James Winston il m'avait peut-être resté plus longtemps que prévu sur le marché mais on a également du côté du côté de Seattle également qui n'est toujours pas j'ai mangé son nom Johnny voilà qui n'est toujours pas signé Johnny qui est toujours dispo qui est toujours dispo qui a peut-être sûrement une plus grosse valeur que Cam Newton à l'heure actuelle ouais il demande trop d'argent est-ce que est-ce qu'il y a une équipe qui pourrait définitivement entre guillemets gagner ou perdre sa off-season avec les mouvements déjà effectués en l'occurrence je pense par exemple à New York qui va définitivement donner les clés les clés de l'attaque du côté du côté de Barclay on sait que Cincinnati a fait une off-season qui est pas mal finalement avec potentiellement l'arrivée d'un nouveau quarterback comme Joe Burrow est-ce que justement finalement la meilleure inter-saison en prévision de cette draft ce serait pas alors ils ont le premier choix c'est facile mais est-ce que les mouvements faits en amont par Cincinnati sont pas les plus smart de cette off-season pour le moment on sait que d'ailleurs Icey Green est toujours toujours en attente d'une situation il a été tagué je crois de mémoire ouais il a été franchise tagué pour AJ Green donc est-ce que finalement c'est pas le bon move de l'intersaison ça tu récupères Burrow au piquin tu tagges AJ Green tu fais venir quelques vétérans dans le staff pour aller chercher potentiellement les playoffs du côté de Cincinnati les playoffs ça va être dur parce qu'ils ont des très belles défenses dans la même division maintenant c'est sûr que c'est une équipe qui s'améliore tranquillement maintenant Cincinnati ça reste une équipe qui va être dans le top 10 de la draft à mes yeux ils ont recruté un Trey Waynes qui était un ancien first round pick je suis pas convaincu de lui s'il est allé à Cincinnati c'est clairement qu'il a quelque chose à prouver donc défensivement ils seront meilleurs mais je doute encore du futur de cette équipe surtout dans cette division qui est très dure ouais après il y a toujours si je dis pas de bêtises pareil il y a toujours quand même un gros besoin du côté de la O-line du QB O-line et puis de l'autre côté linebacker D-line forcément donc alors après si Joe Burrow il fait la même saison que que Kyler Murray du côté d'Arizona c'est pas mal pour une première année déjà on sait que c'est déjà très bien la O-line du côté des Bengals et des Cardinals c'était un peu pareil ouais non mais après ils ont les joueurs clés à différentes positions déjà t'as un Joe Mixon ça veut dire que ton backfield il est assuré t'as un AJ Green s'il veut bien jouer et s'il n'est pas blessé cette année t'as un top 1 receveur d'assuré Joe Burrow s'il arrive à faire sa transition il peut être très très bon au prochain niveau on en a parlé Trey Waynes Trey Waynes et Mackenzie Alexander aussi qui ont récupéré deux anciens cornerbacks des Vikings maintenant pour le deuxième rideau troisième rideau défensif voilà après les questions est-ce qu'ils arrivent à choper des hommes de ligne offensive solides un ou deux linebackers aussi solides est-ce qu'ils arrivent à reconstruire avec tout ça mais les clés en fait les joueurs clés sont déjà plus ou moins là il reste peu de cases à remplir je trouve et ils ont peu de draft picks aussi pour ça donc je pense que ça n'a pas beaucoup bougé côté Cincinnati à partir de maintenant ok bon écoutez la draft est en prévision on continuera de suivre les mouvements bien entendu alors avant avant de rentrer dans le fantasy crush qui concerne plutôt la bande des fanatics d'ailleurs ton écran derrière t'avais un beau logo derrière et ça éteint ton écran du coup on voit plus le logo on voit plus le logo voilà on y retourne on y retourne on espère ça y est voilà la rumeur de la nuit Samy je t'ai vu tweeter avec ça aujourd'hui OBG il y a une grosse rumeur ouais une grosse rumeur sur Odell Beckham qui pourrait être sur le trading block et avec les Vikings qui seraient les candidats numéro 1 donc ils ont laissé partir Stephen Diggs peut-être qu'ils veulent le remplacer par Odell Beckham maintenant ça a été entre guillemets démenti moi à mes yeux aujourd'hui Odell Beckham reste un des meilleurs receveurs de la ligue mais au prix où il vient et au prix de draft picks que tu vas devoir lâcher pour le récupérer je pense que c'est un peu cher de donner au moins un deuxième tour de draft pour Odell Beckham Adrie toi qui es fan des Vikings ouais écoute moi je suis très partagé là dessus on en parlait rapidement tout à l'heure donc effectivement le coup des draft picks c'est possible parce que les Vikings ont quand même pas mal de choix de draft cette année donc pourquoi pas en laisser un deuxième et un cinquième tour justement pour Odell Beckham c'est les rumeurs dont ça parlait après Beckham c'est un joueur qui vient avec ses casseroles par casseroles j'entends voilà il parle beaucoup en dehors du terrain il peut beaucoup tweeter beaucoup râler et créer un peu un sentiment étrange dans le vestiaire et c'est ce que les Vikings ont essayé de se débarrasser en sortant dix de l'équipe alors reprendre Odell Beckham qui a un peu le même genre de comportement on va dire ça comme ça ça me paraît très bizarre de faire ça surtout que pourquoi pas prendre un petit Justin Jefferson par exemple ou un Henry Ruggs d'Alabama à la draft à la fin du premier tour ok donc si je vous écoute en fait tous les deux pour l'instant ça reste quand même à la hauteur plutôt d'un buzz plutôt d'un buzz d'un journaliste qui cherche peut-être à créer la rumeur en tout cas à choper les highlights plutôt qu'à une opportunité qui pourrait se concrétiser à mes yeux il y a beaucoup d'équipes qui ont besoin de receveurs qui n'ont pas envie de dépenser du capital de la draft parce que c'est des joueurs peu chers et qui ont vraiment des choses à offrir donc ouais je pense que pour trader Odell Beckham il va falloir que ce soit pour un prix que les Browns ne sont pas prêts à accepter ouais donc nouvelle saison vraisemblablement nouvelle saison du côté de Cleveland ouais avec son pote Jarvis avec son pote Jarvis il va falloir trouver quelqu'un pour lui lancer la balle par contre décidément on pourrait faire une série d'ailleurs que sur les quarterbacks de Cleveland sur les dix dernières années ça commence même plus que ça ça commence avec Team Couch même si bon là on a quand même un joueur de talent il est sûrement pas entouré comme il faut Samy je te vois pareil bouger à mes yeux Baker Mayfield il aura une meilleure saison l'année prochaine je pense qu'il va avoir une meilleure saison l'année prochaine par contre je sais pas si Baker Mayfield c'est le joueur qui te porte vers une victoire en playoff quand tout va mal bon oui Fantasy Crush puisque ça va nous rassembler toute la saison autour du championnat de France de Fantasy League j'aimerais qu'on puisse pareil donner des avis alors c'est très subjectif faudra pas venir nous taper dessus parce qu'on va forcément se planter c'est sûr mais les les meilleures les meilleures saisons à venir en Fantasy est-ce que moi je me suis fait un je me suis fait un top 10 et moi je commence avec Christiane McAfray sur le top point de cette année on n'est pas sur un sleeper là Pierre ah non non j'ai changé les gars j'ai changé de sujet les gars on est passé sur le top players on est passé sur les top players de la Fantasy League d'accord on est pas sur on est plus sur un sleeper là CMC est évident et d'ailleurs il vient de signer son nouveau contrat donc 4 ans 16 millions par an assurés ce qui veut dire une chose c'est que ils veulent mettre CMC au centre de leur attaque de leur plan de jeu et c'est très très bon pour les propriétaires Fantasy et bien entendu il va partir en first pick dans 99% des drafts Fantasy de cette année donc voilà si vous avez le premier choix certainement vous allez prendre CMC et certainement vous allez marquer 20 à 30 points en fonction de votre format standard ou PPR chaque semaine et ça va vous aider à ramener une coupe à la maison et pourquoi pas le trophée du challenge je pense Samy à ton avis on reste pareil objectif point dans la Fantasy League un joueur qui va scorer cette année bah moi je peux voir un make or break du côté des Titans avec avec Derrick Henry qui pourrait qui sera sûrement top 5 draft picks qui pourrait qui pourrait marquer énormément de points ou briser des cœurs parce qu'il est sur son franchise tag il a perdu Jack Conklin mais je pense que voilà les Titans ont trouvé vraiment leur identité depuis que Ryan Toney Hill a les clés en main je pense que c'est lui qui portera l'attaque donc il va faire des matchs où il va vous offrir une petite vingtaine 25 points c'est incroyable d'ailleurs je fais une aparté t'en parlais déjà l'année dernière sur une de tes vidéos Samy qui sera retrouvée sur ta chaîne mais la situation contractuelle des running backs je pense à Derrick Henry qui c'est pas propre ah oui non il vient de prendre un tag un franchise tag en lose ils vont sûrement l'utiliser comme pas possible ils vont lui donner un maximum de ballons et moi j'attends j'attends de la part des Titans de drafter un running back dans cette draft et possiblement le parsingé d'Eric Henry c'est quand même la situation des running backs c'est quand même extrêmement curieux finalement McCaffrey c'est pas comparable ça montre vraiment le talent de McCaffrey qu'il est réussi à choper ce contrat après tous les échecs au poste de running back sur les gros contrats franchement ça montre la valeur de McCaffrey aux yeux des Panthers ouais ouais et puis alors j'allais dire ils viennent signer le contrat le plus prolifique au poste de running back de la ligue maintenant avec l'augmentation quasi enfin l'augmentation annuelle du salary cap il y a toujours forcément des records à battre chaque année donc c'est pas vraiment une donnée fixe mais comme tu viens de le dire la cash money de Christian McCaffrey ça montre effectivement beaucoup 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 de talent et surtout du talent multi multi-skill en fait parce que à l'image de Marshall Falk c'est pas forcément encore le même style de joueur mais je vais chercher à la passe je vais chercher au sol bloqueur correct très sympa c'est pour ça qu'ils sont allés prendre Teddy Bridgewater d'ailleurs en QB c'est parce qu'ils savent très bien que tout va passer par Christian McCaffrey ils ont pas besoin d'un QB qui va lancer des balles à 50 yards dans la profondeur à chaque fois ça va pas être leur plan de jeu donc encore une fois ça s'explique facilement ce gros contrat pour CMC Adrie toi ton top pick fantasy le joueur qui est dans les meilleures conditions pour faire tourner la cash machine alors écoute il y en a des évidents on peut parler de Barclay second Barclay du côté des Giants ou Zicky Elliot aussi du côté des Cowboys moi je voulais parler des joueurs qui ont changé suite à la free agency alors je vais commencer par Kenyan Drake tiens Kenyan Drake qui récupère le poste de running back numéro 1 à la place de David Johnson du coup chez les Cardinals c'est très bon pour lui malgré le fait que les Cardinals ont dit oui on va quand même aller drafter un petit running back ou deux pendant la draft ça veut juste dire qu'on ne donne pas encore les clés du camion mais on dit juste que tu vas avoir un peu de compétition pendant le training camp pour moi Kenyan Drake devient un top 10 running back ou top 15 en tout cas assez facilement suite à ce transfert là et il y en a d'autres dans le même cas je pense notamment à Austin Eckler qui récupère un rôle de numéro 1 suite au départ de Maybelline Gordon des Chargers malgré la présence de Justin Jackson qui va garder un petit rôle intéressant dans l'attaque des Chargers et puis on a par exemple un troisième comme ça pour finir ça peut être un Miles Sanders du côté des Eagles qui profite du départ de Jordan Howard à Miami et Miles Sanders qui arrive en deuxième année moi c'est un joueur qui est un rookie qui me plaisait beaucoup l'année dernière j'avais pris il était sur mon bench je l'ai fait jouer un petit peu en fin de saison quand il commençait à se faire les jambes et à prendre de plus en plus de place dans l'attaque des Eagles là je le vois bien avoir un rôle sympa de numéro 1 et pareil pourquoi pas finir dans le top 15 fantasy running back en tout cas en 2020 Samy au niveau du final tu es d'accord avec ça ? ouais ouais carrément on voit que Miles Sanders c'était la meilleure option offensive pour les Eagles sur la fin de saison même au dessus de Zach Hertz et j'ai vraiment l'impression que Carson Owens a confiance en Miles Sanders et Carson Owens j'ai beau dire que c'est un excellent quarterback et qu'il distribue très bien le ballon on voit qu'il a vraiment quand il a une préférence pour un joueur comme Zach Hertz il va lui donner des ballons et Miles Sanders je pense qu'il va beaucoup le servir et alors à l'inverse est-ce que pareil en prévision en prévision fantasy est-ce qu'on aurait quelques joueurs comme ça qui de par leur placement de par leur évolution de carrière serait une vraie déception en termes de points par rapport à la saison dernière Adry ? bah écoute ouais moi j'en ai je pense à quelques-uns ça peut être Christian Kirk par exemple qui était donc le receveur plutôt numéro 2 du côté des Cardinals là il va se battre contre DeAndre Hopkins pour les snaps et pour des ballons surtout pas facile de se battre contre Hopkins quand il faut récupérer des ballons je pense donc là au niveau de ses cibles et de ses touchers de balle en fantasy je pense que ça va dégringoler un petit peu il y en a d'autres je pense à John Brown aussi pourquoi John Brown du côté des Bills l'arrivée de Stephen Diggs qui va pareil lui prendre pas mal de ballons c'est Cole Beasley qui va rester dans le slot chez les Bills et ils vont se partager les balles avec John Brown surtout sur l'extérieur donc ça c'est pas une très très bonne nouvelle on a aussi Philippe Lindsay par exemple du côté des Broncos qui va perdre des ballons suite à l'arrivée de Melvin Gordon et encore plus d'ailleurs Royce Freeman parce que c'était un comité à 50-50 du côté des Broncos là on récupère Melvin Gordon qui paye quand même 16 millions pour faire venir du côté des Broncos donc ils vont l'utiliser c'est sûr ils vont certainement plus l'utiliser que Lindsay malgré ses très bonnes 2-3 derrière saison 2 derrière saison donc ça c'est un petit coup dur pour Lindsay je trouve et surtout pour Freeman qu'on peut oublier dans la fantasy je pense un dernier on en parlait tout à l'heure d'Eric Henry moi ça me fait un petit peu peur pourquoi d'Eric Henry t'en parlais Samy la perte la perte du tackle et surtout moi je pense yes exactement et je pense qu'il va être pris très très haut et sa valeur va être trop haute par rapport à sa production fantasy donc d'Eric Henry ça va rester un bon joueur fantasy mais à quel prix et voilà ça va dépendre de quels sont les managers de ligue fantasy qui vont choisir de le prendre très très cher pour peut-être une production un peu moins grande cette saison et corrige-moi si je me trompe d'Eric Henry je pense que c'est typiquement le genre de joueur l'année prochaine qui va pouvoir te faire 2 ou 3 matchs à 30 points mais par contre il va pouvoir t'en faire 5 ou 6 à 8 points maximum tu vois ce que je veux dire il va y avoir des défenses qui vont mettre 9 gars dans la boîte pour l'arrêter et contre 3 défenses ça va passer il va faire ses 200 yards et plein de scores mais il risque de décevoir ça va faire une bonne moyenne mais sur certains matchs il peut décevoir et il est beaucoup moins impliqué dans le jeu de passe aussi donc voilà une fois que si les titans se retrouvent à courir derrière le score ça va être une situation défavorable pour 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 on n'a pas parlé beaucoup des défenses mais bon pour l'instant pas énormément de mouvements de ce côté là et puis j'imagine qu'il va falloir affiner un peu peut-être avec la draft nous on a hâte on a hâte de voir où vont les joueurs pendant la draft c'est clair on va pas les voir jouer avant cet été donc ça va être dur de savoir qui va prendre quelle place mais oui on a hâte de voir quels joueurs vont où et là on pourra avoir une vision globale beaucoup plus claire et ben super et ben écoutez on a fait le tour rendez-vous donc pour la draft dans quelques jours redonne-nous les soirées et les différents tours Adrie alors écoute premier tour dans la nuit de jeudi à vendredi à partir de 2h du matin heure française deuxième et troisième tour le lendemain donc le vendredi soir à partir de 1h du matin et le quatrième jusqu'au septième tour ça sera le samedi à partir de 18h heure française et donc pour le le premier tour c'est 10 minutes par choix le deuxième c'est 7 minutes le troisième c'est 5 minutes et à partir du quatrième c'est 4 minutes quelque chose comme ça et on va voir s'ils arrivent à tenir les les délais malgré le fait que tout soit numérique et virtuel il est en lave tweet t'as pas le choix faut prendre un joueur vidi tu sais c'est le coup de pression quand tu joues en fantasy à Maden ou à Touquet moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce qu'il va forcément y avoir des couilles à droite à gauche le dernier tour c'est rapide ouais ça va y aller bon on a hâte de voir tout ça et bien écoutez on va suivre ça Samy pour toi c'est Twitter la Frenchie Sport News c'est la chaîne la chaîne YouTube t'as quoi t'as quoi en programmation dans les jours qui viennent écoute moi je suis en train de streamer chaque jour de ce confinement à 17h sur Twitch donc twitch.tv pour la Frenchie Sport ça part sur du ça part sur du Maden ça part sur du NBA tout cas et c'est aussi des petits talks comme on fait ensemble et puis on suivra bien entendu le kick-off de la saison du côté du Canada je le rappelle début de saison au plus tôt au mois de juillet et donc on aura l'occasion pareil de faire un je l'espère un preview de faire un tour aussi des joueurs canadiens de découvrir toujours cette ligue puisqu'on en est encore au début les gars merci d'avoir jumpé avec nous dans cette émission alors pour ceux qui nous regardent c'était une première à distance donc il y aura forcément quelques améliorations forcément que ce soit son montage titre et ainsi de suite mais en tout cas on va essayer de faire en sorte de refaire ça on se retrouve très vite sur tous les réseaux French Grid Iron FFFA officiel Fantasy Fanatics la Frenchie Sport News ça n'arrête pas ça y est il faut faire une émission avec à la fin il faut deux minutes de fin d'émission maintenant avec tout le collectif et puis Adrien on essaie de se retrouver rapidement pour des séries de top 5 si on arrive à monter ça merci à tous et puis je vous souhaite une bonne après-midi une bonne soirée restez chez vous ça va passer allez à très vite merci à tous allez ciao salut à tous